Hop la gare, c'est roule ma poule ! C'est à l'occasion du road trip de Wartitum et Justin le long de l'Eurovélo 6 et avant de retrouver les Belgian Wheelers à Bruxelles que les wheelers diaboliques ont décidé de venir à Strasbourg en force partager un moment de wheel fraternelle et interassociatif. Arrivé la veille pour profiter d'une ride nocturne, c'est la table dans le cucu que nos amis ont émergé autour d'un bon café. Le temps de mettre péniblement leurs affaires dans les voitures, c'est en direction de Colmar que nos amis se sont dirigés pour retrouver le reste de l'équipe pour cette balade semée d'embûches. Regarde, tu m'étonnes que c'est là ! Ça se fait plaisir ! Là on est à Colmar, une ville que je connais pas, Strasbourg, c'était génial, une ville d'étudiants, franchement c'est top de top ! Je suis ravi d'être à Colmar et c'est parti ! On va faire une belle balade, même fatigué ! Hop la poule et roule la gare ! Hippolyte, Hippolyte, Polyglotte ! C'est parti pour le petit ballon d'Alsace ! Salut tout le monde, très heureux d'être arrivé en Alsace et de rencontrer les wheelers, c'est parti pour une super balade ! Bon ! Hey, ça va les wheelers ? Bon allez go, on y va ! La balade d'aujourd'hui est un petit tour de 80 km qui va nous mener à travers les vignes jusqu'à Turcaim, puis le long de la vallée de Monster jusqu'à Metzoral, avant l'ascension des Vauds jusqu'au col du petit ballon et récupérer la vallée par Vassarbourg. Allez, c'est parti ! Bon, je pense que maintenant, nous allons au Café de la Harte, donc la Harte, c'est le nom des vignes, c'est les hâteurs de vignes en fait, et le Café de la Harte qui était tenu il y a 50 ans par ma grand-mère à qui je dis bonjour de là où elle est. Après ce bref récit familial et cette ride au milieu des vignes de la Harte, c'est vers une première mésaventure pour Yannick que nous nous dirigeons. C'est vraiment chiant, ça. Remets la lumière par là. Alors, il y a un bout de bois dedans, quoi. Ah, je fais peut-être un tournevis, moi. On va sortir de là, donc. Non, surtout pas de là, de là ! Sans sortir la pompe avant ! On peut prendre un bâton plus grand, par contre. Ouais, ouais, ouais. Non, mais il y avait rien, en fait. Il y avait un bâton. C'est là, je vais te dire qu'il est donc comme ça. Il est vraiment franchi, c'est le boulot. C'est quand même bien. Je ne sais pas ce que tu lui fais à mamie, mais putain. D'ailleurs, tu pètes l'autre dedans. C'est ça. Tout était prévu. Mais oui, mais il est où ? Il arrive. Alain, tournevis ! Touche. Ah, attends. À chaque fois, on déchets avec vous ? C'est quand même ça, quoi. Et nous redémarrons la balade en faisant un détour par le terrain de crosse d'Ingersheim où les plus courageux d'entre nous ont réalisé quelques manœuvres acrobatiques avant de continuer la ride le long de la rivière La Feste. Cette rivière qui va nous mener jusqu'à la cité viticole de Turcay. C'est 11h. Coupe la bière. Bye. Et c'est bien dommage pour Pierre puisqu'il s'agit d'un village les plus pittoresques de la région qui doit sa richesse à la culture de la vigne établie depuis la présence romaine au 1er siècle de notre ère. C'est avec un aile indiabolique se prenant pour la statue de la liberté un hommage rendu sans doute à Bartholdi cet illustre alsacien ayant construit l'armature du célèbre édifice que l'on quitte les parcelles viticoles pour les flancs de montagne de la vallée de Minster. Une piste cyclable très agréable qui suit le cours de la Feste jusqu'à Metzerhal. Cette partie nous offre des vues exceptionnelles sur ces hauts sommets arrondis si emblématiques du parc naturel des Ballons des Vosges. C'est au fond de la vallée que nous allons nous restaurer de victuailles alsaciennes et que Yannick va vivre sa deuxième mésaventure. C'est très bon. Le Minster c'est toujours bon. C'est bon ? C'est excellent ! C'est excellent ! Dernier en hasard j'ai mangé du cacoulé ça va pas quoi. C'est peut-être la région c'est une gueule ? Non, non, c'est pas grave. Non, non, c'est pas trop bien. C'est bon, ça va de l'or. Dans le charge doctor vous avez les quatre pines et en fait c'est comme une tôle froissée ça fait un cylindre et ce cylindre des fois vous mettez votre charge doctor vers le bas et bah du coup ça ressort et en fait il a tourné le GX16 donc le port de charge et du coup ça a fait un faux contact et du coup ça fait... Je regrette d'avoir pas filmé la flamme une flamme énorme comme ça un truc énorme. Et là, imitation de base j'ai fait... Mais qu'est-ce que c'est ? J'ai vu des clairs qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non, j'ai... Oh, j'ai plus de roue ! Oh, j'ai plus de roue ! Oh putain ! Donc du coup là il... Il prend le train. Bon, Yannick ce sera sans toi que nous allons faire cette ascension vers le petit ballon d'Alsace mais on pense à toi. C'est parti ! Tu veux pas pour Yannick ? Roule ma poule et hop, ça cromme ! Yannick, on va te charrier évidemment mais franchement ça fait mal au coeur que tu sois pas là ! Mais... On va être obligés de revenir, quoi ! Parce que... Ah non, ah non, ah non ! Ah ouais, bah ouais ! Mais non, il nous faut un week-end avec Yannick. Ça monte bien, dis-donc ! Alors, on a un problème technique. Alain, quand il a cramé son chargeur ça a fait cramer le fusil de la carte vert donc du coup, elle ne prend plus la charge. Le bateau est arrivé. Mais là, il a 60% de batterie. Donc on verra bien. Inch'Allah, comme on dit. Vous voyez, notre ami Yannick, il a fait cramer son port de charge. Mais vous allumez la roue, got away, roule ! Lui, il y a juste le chargeur qui crame. Le fusil, paf, il pète ! Bah, faut que tu aies un fusil avec toi chez Kingston sinon ta roue, elle recharge plus. Donc c'est génial. C'est une roue, il faut rouler pas loin. Pas loin de chez toi, c'est ça. Là, je pense qu'Alain pense fort à toi aussi. Là, il se dit... C'est cadeau. C'est vrai qu'il y a deux roues à la réparation. Bah ouais, maintenant il y a deux roues. On va s'occuper. C'est après s'être bien foutu de ma gueule et avec un Alain sur la réserve que les compagnons de la Huile continuent leur ascension vaugienne dans un écrin de verdure particulièrement remarquable. Cette route forestière va leur permettre de faire des rencontres improbables avec des animaux légendaires. La chèvre mythique des Alsaciens et un diabolique des Beauges un spécimen de huileur à pied qu'on trouve uniquement sur les sommets telluriques de nos contrées. Je suis arrivé ! J'ai épuisé ! La roue, c'est épuisé ! Là ! C'est dans la boîte ! Tu vois que j'ai entendu ! Je suis rapace ! C'est la boîte ! Nous sommes en haut ! Nous l'avons fait ! Il y en a qui ont tenté un chemin alternatif ! Attendez ! Attendez-nous ! Faut bien que je vous filme ! Et nous, on passe par la route ! Regardez-les ! Alors, vos appréciations ? Super ! Super, ouais ! Super, super ! Impeccable ! Super ! Ça valait la peine ! Ouais, non ! Franchement ! Elle l'a fait ! Ouais, franchement ! Elle l'a fait ! Mais j'ai tombé ! Ça m'a appelé les Urgences ! Avec une telle, mais elle l'a fait ! Ça m'a nouveau appelé les Urgences ! Avec ma montre ! D'abord, cette descente ! Et notre joyeuse troupe continue sa descente diabolique par le chemin du Stripeland qui est une succession de lacets jusqu'à la vallée de la Crespar avant d'atteindre la Plaine et enfin Colmar où nous dirons à très bientôt à une partie de nos amis Udgeur pour de nouvelles aventures ! Je rentre ! On m'attend encore au deuxième resto ! Au deuxième resto ? Ouais, ouais ! Alors, la balade, tu vas être comment ? Franchement, de la bombe ! Petit ballon, magnifique ! Une bonne montée ! Des belles descentes ! À refaire ! À l'heure super ! Ouais, c'était trop bien ! À la prochaine ! Si vous revenez à Orléans ! Oh ! Bientôt ! On sera là ! Ouais, n'hésitez pas ! Si un jour vous passez dans le coin, n'hésitez pas ! Franchement, c'était super ! Avec plaisir ! Avec plaisir ! Avec plaisir ! On reviendra ! Et cette balade va se poursuivre dans les rues pittoresques de Colmar où nous allons faire découvrir à nos visiteurs du jour ou statut insolite où on invite les gens à y faire un vœu selon une gestuelle précise ! Tu peux toucher la bestiole là-bas ? Pour Marou ? Oui, bien sûr ! Combien de doigts ? Deux fois, j'ai deux fusils ! Hein ? Là, tu fais ça, tu fais... Allez, c'est pour moi ! Les vœux de chacun étant exprimés, c'est pour le plus grand plaisir des diaboliques que nous avons terminé cette escapade colmarienne par une séance de freestyle ! Oh ! Ha ! Ha ! Ha ! Et c'est jusque tard ! Très très tard dans la lune, que les huileurs diaboliques ont réalisé avec minutie et dextérité une opération à cœur ouvert sur Mamie, la MS3 de Yannick ! Attention ! Bon, on a fait la réparation, on a fait du mieux qu'on a pu ! Espérons qu'on a bien mis le fil rouge sur le fil rouge ! C'est sa faute ! Tout est de sa faute ! Non, non, c'est un faux contact dans la prise ! Quelqu'un peut me dire... ...tenir la prise ! Oh putain ! Attention, branchement numéro 2 ! Yannick ! S'il te plaît ! Voyons ! Voyons ! Voyons ! Voyons ! Quelle couleur ? Il est rouge ! C'est bon ! C'est bon ! Allez réparer ! On peut bien l'allumer ! Ah non ! Je sais ! Je sais ! Je sais ! La carte mère elle comprend rien ! Elle est pour fixer ! Elle a moins que c'est un verçage ! Ah bah c'est bon ! Ça fonctionne !